Ce dernier panel, les communicants ainsi que la présentation se présentent comme suit. Nous avons la communication 145, dont le titre est la formation des enseignants du FLE, quelle place pour la compétence interculturelle. Et cette communication sera présentée par la docteure Azedine Amina. À la suite de cette communication, nous aurons également un autre expert qui présentera sa communication intitulée « La formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés à l'université. Quel enjeu éthique, pédagogique et scientifique ? » Communication présentée par le docteur Bejji Besegui Samira. Et ensuite, nous aurons également le docteur Charlène Audré, qui nous présentera une communication intitulée « Le complexe du fonctionnaire et les problèmes d'incessions socio-professionnelles des jeunes au Cameroun. » Et nous aurons également une communication 148 intitulée comme suit. « Transition professionnelle et accompagnement des demandeurs d'emploi, mobilisation des ressources psychologiques lors d'une transition animée par le docteur Madame Agba Nyon-Bachi et M. Oyi-Bachi. » L'avant-dernière communication portera sur le thème suivant « Le panafricanisme sportif et la lutte contre la marginalisation de l'Afrique au sein du mouvement international olympique, approche critique et perspective. » animée par le docteur Justin Ovomo. Et la dernière communication mettra le focus sur le thème suivant « Le juriste savant et les preuves de l'interdisciplinarité en Afrique subsaharienne francophone » animée par le docteur Jacques Fleming Mandengo Nyobe. Voilà ainsi présenté cette belle brochette d'experts qui, encore une fois, vont nous permettre de déclarer notre lanterne, donc de diminuer l'intention et notre incluture. Sans plus tarder, sans transition aucune, je vais demander à notre premier communicant, première communicante, Azedine Aminata, de bien vouloir partager son écran et de commencer incidemment la communication pour que nous puissions avoir le maximum de temps pour les échanges. Est-ce que le docteur Azedine Aminata est connecté ? Je n'entends pas sa voix, donc j'annonce le docteur Berji Bessigi Samira. Est-ce que le docteur Bessigi Samira est connecté ? J'annonce ensuite le docteur Charlène Audrey Ngassou. Est-ce qu'elle est là, madame Charlène Audrey ? Est-ce qu'elle est connecté ? Docteur Agba Nyon Batcha et M. Oyi Batchi. Est-ce que l'un d'entre eux est connecté actuellement pour sa communication ? Nous avons le docteur Justin Ovomo. Est-ce que le docteur Justin Ovomo est présent ? S'il est présent, il peut se signaler, signaler sa présence et commencer à partager son écran. Jusque-là, aucune présence. J'annonce le docteur Jacques Fleming Mandeng Nyobe. Est-ce que le docteur Jacques Fleming Nyobe est connecté ? Jusque-là, je constate une totale absence. Il se pourrait que cette absence soit due au décalage horaire et que des membres des communicants par inadvertance aient commis des erreurs par rapport au calcul physio-horaire et se disent que la communication devrait avoir lieu une heure plus tard. Dans ces conditions, je m'en remets au comité d'organisation pour l'attitude atteignée en pareille circonstance. Donc, je reviens vers le Zoom Master pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en antenne. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Oui, je vois. Il bouge, il bouge. OK, allez-y. OK. Monsieur Namouridoubiya, vous pouvez commencer votre communication. Vous avez 10 minutes. Top chrono. Merci, Monsieur Namouridoubiya. Merci, Monsieur Namouridoubiya. Monsieur Namouridoubiya. Merci, Monsieur Namouridoubiya. Monsieur Namouridoubiya. La communication s'intitule « Les grandes phases de la prostitution en Côte d'Ivoire » 1894-1957. Et cette communication… Le plan de la communication est le suivant, une introduction, un objectif, une recherche, une problématique, un cadre méthodologique, une méthodologie, les résultats et la conclusion. Au niveau de l'introduction, il faut dire que le mot « prostitution » est issu du latin « prostitue » qui signifie « livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier ». Donc, c'est donc l'exercice de ce métier-là qui représente justement un phénomène social qu'il représente. Cette définition est donnée par le dictionnaire « le robert ». Quant au professeur Gueux, 2016, lui définit la prostitution comme une relation sexuelle entre hommes et femmes qui implique une transaction économique pour les femmes, un service, etc. Le PowerPoint, le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, à l'instar de toutes les sociétés humaines, il faut dire que la prostitution fut également une pratique bien réelle dans la société coloniale ivoirienne, en dépit des nombreuses actions de répression de l'autorité coloniale contre les prostituées. Cet article suivit donc une réflexion historique sur les grandes causes de la prostitution en Côte d'Ivoire. Au niveau de la bande supérieure, qui est 1894, il faut dire que cette date-là marque le début de la lutte contre les marginaux de la nouvelle colonie. En effet, le 27 décembre 1894, le lieutenant-gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire, en la personne de lui Gustave Berger, prend un arrêté pour réglementer les services de police agréable. Donc, à partir justement de cet arrêté-là, la surveillance et la lutte contre la marginalité sociale commence véritablement en Côte d'Ivoire coloniale. Et quant à la bande supérieure, qui est 1957, c'est la date à laquelle une étude, une petite étude, avait été menée par Jean Roche pour justement montrer l'émergence de la prostitution en Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau de l'objetif, il faut dire que c'est travers pour l'émergence de 63 ans, c'est-à-dire de 1894 à 1905. L'objetif ici est de justement mesurer les continuités et les discontinuités dans la progression de ce phénomène. Au niveau de la problématique, il faut dire que nous nous interrogeons sur l'évolution de la prostitution dans cette fouchette chronologique de l'étude PowerPoint. Le cas théorique que nous avons utilisé ici s'inscrit dans l'échange du courant historiographique d'histoire d'en bas, Ison Frobulo, qui prend ses origines en Angleterre avec Edouard Palmer Thompson, qui dans un célèbre ouvrage publié en 1863 sur justement la révolution industrielle, a justement axé son étude sur le travail de cette révolution industrielle, puisqu'avant, lui, il a eu tous les travaux sur la révolution industrielle, il mettait... l'évolution économique, sociale, qu'est la révolution industrielle... Et lui, dans son travail, il m'a centré, il va braquer le regard sur les travailleurs de cette révolution industrielle. Donc, c'est intéressant, bien évidemment. D'après ce moment, une méthodologie que nous utilisons au travail. Au niveau de la méthodologie, c'est la méthodologie classique de l'histoire, c'est-à-dire que nous avons utilisé le croisement des différentes sources. Et en la matière, ici, il y a les sources d'archives que nous avons convoquées, les sources corales que nous avons convoquées également, et puis les sources imprimées. Au-delà de ça, il y a certains travaux, tels qu'articles et ouvrages, qui constituent justement aussi le terreau de cette étude. Au niveau des résultats, il faut dire que l'analyse et... l'analyse des... le déploiement, l'analyse de la méthodologie des différentes sources, fait ressortir trois différentes phases de l'évolution de la prostitution en Côte d'Ivoire. Et alors, la première phase, c'est la phase de la clandestinité, qui a débuté en 1894, avec justement le décret, l'arrêté du lieutenant-gouverneur d'Ingé, et qui prend fin en 1909. Cette période est marquée par la phase de la clandestinité. Même s'il est nécessaire de signifier qu'il ne s'agissait pas d'une clandestinité absolue, dans la mesure où l'autorité coloniale était non seulement bien informée de l'exercice de la prostitution, mais aussi l'encourager pour pouvoir permettre à ses fonctionnaires célibataires de se soulager. Il faut d'abord souligner à ce niveau que les fonctionnaires qui venaient de la métropole vers les colonies étaient interdits justement, il leur était interdit de venir avec leurs femmes. Donc, il y a plein qui venaient dans la colonie étant célibataires, ou bien sans sans leurs femmes pour ceux qui étaient déjà mariés. Donc, étant sur place, pour pouvoir satisfaire leur libido, ils étaient obligés de se cacher pour aller avec les femmes des différentes colonies. Voilà, donc cette phase a été marquée par ça. Mais en 1909, l'autorité coloniale va justement constater que, on a marqué les différentes lois et les différentes déductions, les gens se cachent pour pratiquer la prostitution. Donc, en 1909, un arrêté va vraiment autoriser et réglementer la pratique de la prostitution en Côte d'Ivoire. Et cela va durer jusqu'en 1951. Donc, à partir de 1909, la prostitution sera légale et autorisée en Côte d'Ivoire coloniale. Et les démarches sera demandées maintenant aux prostitutes de se déclarer officiellement dans les régimes de la colonie, d'aller dans les vitaux, les centres de santé pour se soigner. Dernière phase, c'est la phase vraiment de la classification et de la visibilité, qui démarre en 1951, avec justement la construction du port autonome d'Abidjan et d'autres infrastructures économiques qui, justement, passent Abidjan au cœur de l'évolution économique de la sous-région. Abidjan va attirer plusieurs ressortissants des pays voisins, notamment les femmes gagnennes et libériennes, qui vont venir vraiment s'installer massivement en Côte d'Ivoire pour pouvoir pratiquer la prostitution. À partir de cette date-là, le phénomène va s'affirmer, va se professionnaliser même, pour devenir vraiment un phénomène hyper ancré dans la société ivoirienne. Donc, c'est vraiment les différentes phases de la prostitution. Et comme conclusion, nous pouvons dire que de 1894 à 1977, la prostitution a retenu trois grandes phases dans son évolution en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une phase de clandestinité de 1894 à 1909, une phase d'officialisation de 1909 à 1951, et une phase d'intensification ou d'affirmation de 1951 à 1956. Monsieur le modérateur, ainsi prenez votre présentation. Nous nous soumettons justement à vos critiques et suggestions, et aussi à vos différentes questions. Merci bien. Merci. Merci au communicant Namourou Doumiya pour sa brillante communication sur un sujet qui est peu ordinaire en histoire. Donc, il explore un champ assez novateur en histoire et sa communication est riche en informations, et c'est par là même assez d'interrogations sans transition aucune. Nous allons passer à la phase des questions, permettre à nos participants d'éventuellement, donc de poser des questions ou de faire des additifs ou de lui faire des suggestions à l'effet d'en faire un chercheur chevronné. Donc, sans plus tarder, est-ce qu'il y a dans le chat ou dans la liste des participants des membres qui voudraient poser des questions ? Il y a une main enlevée là. Une main enlevée, oui. Docteur Yaou Théodore, oui. Il y a le Docteur Sheikou Kouré qui se signalait, il disait qu'il était du panel de 25. Ah, il souhaiterait également qu'il y ait une communication ? Oui, donc c'est le panel qui venait de s'achever, votre panel. Ah, d'accord. Oui, mais je me souviens à vous, si vous donnez l'autorisation, on peut rapidement nous permettre de passer le temps de permettre aux deux communicants de recevoir les questions après. Oui, puisque nous sommes en train de taper le temps, on peut lui donner la parole et puis après ça. D'accord. Le communicant en question, est-ce que je peux avoir le numéro de sa communication pour retrouver sa fiche rapidement ? Vous pouvez activer votre micro et parler, monsieur. Chers collègues. Oui, vous m'entendez ? Oui, c'est votre nom ? Monsieur Sheikou, Sheikou Kouré. Sheikou, Sheikou Kouré. Ok, d'accord. Monsieur Sheikou Kouré, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de votre communication pour que je puisse retrouver ? Communication 140. Communication 140. Ok, d'accord. Permettez-moi, je saisis juste le numéro 140. Ok. D'accord. J'ai retrouvé. Ok. Nous avons une deuxième communication intitulée Les défis dans l'approvisionnement en eau des quartiers périphériques de Niamey. Et cette communication est, elle, le fruit de la recherche de deux universités, à savoir Dr Sheikou Kouré et Docteur Sheikou Kouré El-Haj Mohamed Mahmoud. J'espère que c'est une seule personne. C'est d'une seule personne qui s'agit. C'est Mahmoud. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Sans transition aucune. C'est une seule personne. Ok. Donc, sans transition aucune, vous pouvez partager votre écran et présenter vos travaux. Vous avez également dix minutes. D'accord. Merci. Oui. D'accord. Ok. Je vais partager mon écran. C'est ça? Un instant. Ok. Je vais partager mon écran. C'est ça? Un instant. Ok. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas. Je suis Docteur Sheikou Kouré. Je suis en école normale supérieure, Université de Niamé. Le plan de cette présentation se présente de la façon suivante. Une introduction, questions de recherche, hypothèse et objectifs de recherche, matériel, méthode et résultats, discussion et enfin une conclusion. Donc, en introduction, il faut savoir que les villes de l'Afrique subsaharienne connaissent actuellement une croissance sans précédent dans l'histoire de l'humanité par l'ampleur et la haie servite. Cette région du continent territorial jusqu'ici est en passe de devenir majoritairement urbaine. Miami, la capitale du Niger, située au cœur du Sahel, est le plus important foyer et l'accès aux services publics est caractérisé par une fragmentation spatiale corollaire d'une extension spatiale plus rapide que le réseau qui croît timidement au fil des années. Dans de nombreux quartiers, notamment ceux situés à la périphérie, par rapport aux infrastructures, usines, réservoirs, l'accès à l'eau est marqué par une discontinuité spatio-temporelle. Il faut savoir que les difficultés, les vertables casse-tête de ces quartiers demeurent les difficultés qu'éprouvent les populations à être desservies par le réseau d'addiction en eau potable. L'eau est essentielle pour toute vie en milieu urbain. Comment les populations de la périphérie gèrent-elles cette carence en eau ? Quelles sont les mesures prises pour y atteindre ? La présente étude a pour ambition de décrire cette situation d'insécurité hydrique de ces zones et de déceler les facteurs sociaux, spatio-techniques qui limitent l'accès à l'eau dans la commune 1 de Niamey. Il faut savoir que notre hypothèse basse sur ce postulat, qui est que la configuration de certains quartiers ne facilite pas le raccordement au réseau. Et la rarité aussi de la ressource augmente avec la période d'étillage. Vous savez, toute l'eau qui est utilisée provient du fleuve Niger qui traverse la capitale, et parfois, en période d'étillage, il n'y a pas d'eau. Donc, pour le matériel, c'est du classique. On a pris une moto pour faire la tournée. On a pris des GPS et des questionnaires. On a utilisé des inquiétés. Le choix des inquiétés, c'est un choix régénier. Et la taille de l'échantillon a été déterminée grâce à un protocole que le protocole de Schwartz. Donc, la localisation du secteur de type, l'arrondissement de Niamey qui fait partie des cinq communes de la région de Niamey se trouve ici. Et cette commune-là est illimitée au nord par le département de Wallam, au sud, par le fleuve Niger, dans la commune 5 à l'est. Il faut savoir qu'à partir des années 1970, je ne vois pas un peu le titre que j'ai mis. Et voilà, résultat, la croissance démographique et l'établissement urbain dans la commune 1. Dans les années 1970, en 2001, Niamey compte 701 951 habitants. Et en 2022, aujourd'hui, nous avons 1 384 066 habitants. Nous avons une large augmentation de la population. Et les champs qui, jadis, pilulent à la périphérie de Niamey sont aujourd'hui devenus des lotissements vendus à prix d'or. Ce sont des lotissements comme diaspora, celui-ci, comme bien cité, etc., pour ne citer que ceux de la commune 1. Il faut savoir que l'accès à l'eau dans les quartiers périphériques de Niamey 1 se présente de la façon suivante. Il faut savoir que les plusieurs zones ne sont pas couvertes par le réseau, surtout dans les quartiers périphériques. D'autres alternatives sont développées par les populations de la périphérie de la commune 1. La première alternative, c'est l'accès à l'eau par les bonnes fontaines dans les quartiers. Donc, les gens utilisent des bonnes fontaines. Généralement, c'est beaucoup plus prisé pour faire pallier à cette absence d'eau. Ensuite, l'accès à l'eau se fait aussi par les forages. Il faut savoir que les gens font généralement des forages pour eux-mêmes ou bien des puits pour pouvoir avoir accès à de l'eau. Parfois, les qualités laissent à désirer. Donc, le diagramme suivant montre une femme avec un point de bonne fontaine et un château d'eau avec une bonne fontaine qui est commercialisée dans les quartiers périphériques. Et il faut savoir qu'en fonction de la distance, plus vous êtes à côté de la bonne fontaine ou bien du château, plus vous avez des chances d'avoir de l'eau. Il faut savoir que plusieurs types d'eau, on a plusieurs types d'eau. Vous avez les vendeurs d'eau qu'on appelle garois qui portent de l'eau de bidon de 20 à 25 litres comme présentent nos images. Vous avez les vendeurs d'eau qui sont avec des ânes qui sont attélés. Vous avez les chariots qui sont attélés à la force physique. Et parfois, ils utilisent aussi de deux ou bien des ânes pour pouvoir attéler l'eau et les distribuer dans les foyers. Toutefois, l'utilisation de ces eaux, elle est diverse. Il faut savoir que les populations utilisent, n'est-ce pas, plusieurs sources pour pouvoir répondre à ces difficultés d'accès à l'eau. Donc, on essaie de combiner un peu plusieurs eaux. Pour la vaisselle, on utilise par exemple l'eau du puits. Pour faire la lessive, on peut aller juste au niveau du fleuve pour pouvoir se laver. ou bien, si c'est pour boire, là, on prend uniquement l'eau de la bonne fontaine ou du robinet. Donc, ainsi, 25,8% des ménages s'approvisionnent auprès des vendeurs d'eau et des puits. Et 16,7% à la bonne fontaine et au puits. Il y a aussi des facteurs qui peuvent avoir de l'effet néfaste sur la qualité de l'eau. Il s'agit notamment des récipients utilisés par le ménage pour la collecte de l'eau. Donc, vous avez les récipients qui sont là, parfois, qui sont mal stockés et qui font que la qualité de l'eau reste à désirer. Mais comment est-ce que les habitants vivent cette absence d'eau ? Pour la plupart des populations, ils se disent victimes d'un jeu politique qui favorise les personnalités au détriment des plus vulnérables. Pour eux, parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils sont pauvres. Donc, on les délaisse. Et on les délaisse au profit des patrons des nantis de Niamey. Il faut savoir que 65% des chefs des quartiers et autres délégués d'habitants sont partis dans des mairies ou des gouvernements et même dans des quartiers généraux des partis politiques pour demander le recrutement total de leur quartier au réseau d'addiction d'eau courante. La majorité des responsables rencontrés affirme que ces quartiers sont anarchiques. Ce sont des quartiers qui sont établis avec, qui sont parfois accidentés. On ne peut pas amener le raccordement. Ou bien, ce sont des quartiers qui sont des lotissements sauvages. C'est-à-dire que la personne vient loter une partie de terre et s'installe. Il n'y a pas de route pour faire passer les canalisations. Donc, tout ceci amène les autorités à prendre aussi des mesures. Toutefois, quelques mesures ont été prises par les autorités. Cela se fait au niveau de la Société départementale des eaux dilégères. Il y a eu en 2012 un projet de réhabilitation et d'extension d'installation d'alimentation en eau potable. Il faut savoir que 24 000 mètres linéaires de conducte PVC ont été posés. Et tout récemment, en mars 2021, les autorités ont procédé à l'inébligation de l'unité de traitement d'eau à Goudel, Goudel 5, pour renforcer la capacité de production d'une usine de Goudel à travers une capacité de production additionnelle d'eau potable de 40 000 m3 par jour. Il y a aussi la construction de trois nouveaux réservoirs d'une capacité de 2 000 m3 chacune qui ont été effectués. Mais malgré les efforts des autorités, le problème d'eau demeure toujours stagnant dans les quartiers périphériques. Parce qu'au tout début, le premier château qu'on appelle le château 1, ça a été planté au quartier Plateau, donc sur le quartier des Blancs. Et au fur et à mesure que la ville s'étale, on essaie de raccorder les autres parties de la ville. Donc au début, c'était vraiment pour les Blancs, l'eau c'était pour les Blancs, ensuite les autres sont venus pour pouvoir avoir accès à l'eau. En discussion, je vais vous dire quelques résultats. C'est que nos résultats, ils ont montré que la population de Miami est passée de 387 437 à 1 384 000 s'associés habitants en 2012. Ces résultats sont identiques à ceux de Catherine Barron et Alain Bonnation qui stipulent qu'en Afrique de l'Ouest, la baisse du niveau de la pédagogie, la dégradation de l'environnement et l'accroissement de la population ont provoqué un aménagement de ressources en l'eau. Notre étude a montré aussi que des chefs des quartiers ou leurs représentants ont pris d'assaut les mairies et les directions de la scène afin de demander le raccordement de leurs quartiers au réseau d'adduction d'eau. Cette dernière est corroborée par Hassan Yaïe en 2020 qui a affirmé que des mini-réseaux ont permis à des quartiers accidentés, comme situés aux alentours de l'aéroport de Niamé, l'accès à l'eau grâce au forage privé alimenté par de l'énergie solaire. Nous avons aussi prouvé que 25,8% des ménages s'approvisionnent auprès des vendeurs d'eau et depuis 16,7% à la bonne fontaine et au puits. Cela montre quand même la pluralité des sources, n'est-ce pas, pour accéder à l'eau. Ces résultats reflètent l'ampleur de la pluralité, bien sûr, des sources d'approvisionnement en eau de ménages qui semblent être une règle des quartiers précaires de l'Afrique. Ces résultats sont similaires à ceux de Mpankam qui, en 2007, a affirmé qu'à Bafussam, au Cameroun, certains ménages pauvres s'approvisionnent auprès des ouvrages alternatifs tels que les puits, la source ou soit directement dans les cours d'eau. En conclusion, on verra que la difficulté de l'approvisionnement en eau dans les quartiers périphériques de Niamé est lié à la croissance démographique et l'étalement urbain. La construction des habitations sans plan de lotissement et la nature accidentée de certains quartiers ne permettent pas la pause de conduite. Pour s'approvisionner en eau, les populations utilisent plusieurs sources qui sont la bonne fontaine, l'eau du fleuve, le puits, le château ou les branchements individuels. Dans les quartiers périphériques, la précarité hydrique s'accompagne de tensions autour des bonnes fontaines, des durées de plus en plus élevées pour l'obtention de l'eau, l'absence de porteurs d'eau et de la charité de l'eau. Pour faire face à ce désagrément, les populations préfèrent changer de quartier. Les chefs de quartier prennent d'assaut les directions d'exploitation des eaux du jugeur afin de diversifier leurs sources d'approvisionnement en fonction des besoins. Il faut noter aussi que l'État ne cesse de mettre des financements, ne cesse de créer des projets pour pouvoir améliorer cette situation qui demeure toujours tant que la demande à non est croissante. La pause de conduite est linéaire, elle est additionnelle. Vous avez 30 secondes pour conclure le plus. Alors que la progression du lotissement va plus vite que la pause de conduite. Voilà pour moi, je tiens vraiment à vous remercier. J'ai été un peu vite et je tiens encore à vous remercier pour m'avoir accepté de présenter ma communication. Et je vous remercie encore pour votre aimable attention. Merci, 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 merci aux communicants, au docteur Chekou Kouré Eladjou Mahmoud, qui a réussi finalement à présenter les résultats de ces travaux. Et il tient à remercier les organisateurs pour leur indulgence. Cela dit, est-ce qu'il y a encore des communicants qui n'ont pas pu communiquer, qui souhaiteraient le faire maintenant? Est-ce qu'il y a des communicants qui sont en attente? S'il n'y a pas de communication en attente, c'est une question. Oui, docteur Yau Koutouro. Yau Koutouro, docteur Yau Koutouro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir aux organisateurs et aux intervenants. Je remercie docteur Yau Mamadou, qui je crois nous sommes de la même promotion. Oui, effectivement. Merci pour... Voilà. Je suis doctorant en histoire au département d'histoire. D'accord. Et je voudrais poser des questions, quelques préoccupations que j'ai, concernant l'intervention du premier intervenant de ce panel, qui a fait l'exposé sur la prostitution en fait. Le docteur Namori. Namori, oui. Namori, qui est également en histoire. Voilà. Donc, je parle déjà de son cadre chronologique. Il a dit en 1894, « Lutte contre les marginaux ». Donc, je voudrais savoir d'abord si les prostituées ou bien les... Oui, les prostituées sont des marginaux. Et en quoi on peut considérer... On peut les considérer comme telles. De quelle base on s'appuie. Et je veux aussi... Je voudrais aussi demander... Toujours en rapport au plan... Il parle d'émergence de la prostitution en Côte d'Ivoire à partir de 1957. Donc, si on parle de 1894 et que l'émergence se fait en 1957, ça veut dire qu'avant, ça n'existait pas puisque... Bon, je ne sais pas, mais quand on parle d'émergence, ça veut dire que c'est maintenant que la chose sort. Donc, si c'est en 1957 qu'il y a émergence, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau, en mon sens. Je veux aussi... Voilà, il a parlé de sources orales, qu'il a convoqué les sources orales dans son travail. Et je voudrais demander comme ça quel genre de personnes il a pu interroger parce que, voyant le laps de temps dans lequel son étude s'inscrit... Bon, voilà. Je me pose ces questions. Je me demande comment il se prend pour pouvoir interroger ces personnes. OK. Merci. Merci beaucoup, Docteur... Monsieur Iao. Voilà. Et ma dernière préoccupation... OK. OK. Je vous remercie. Oui. Vous pouvez... Elle est adressée au deuxième communicant? Non. Toujours au premier. Bon, c'était... OK. Je voulais d'abord revenir sur le courant historiographique de Histoire from Below. Est-ce qu'il s'agit de faire l'histoire des gens qui sont les maginaux ou bien des gens ordinaires? Parce que si je me souviens, pour ça, Shikuna nous a dit qu'il s'agissait bien courant qui privilégient l'histoire des gens ordinaires au détriment de ceux qu'on a l'habitude de voir qui s'intéressent plutôt à l'histoire des élites. Donc, je n'arrive pas à distinguer. Si maginaux veut dire qu'ils ne sont pas ordinaires, bon, je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire la différence entre ces deux notions. Donc, puisque le monsieur qui vient d'intervenir est spécialiste, peut-être qu'il pourra mieux m'éclairer. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, docteur Yaou. Avant de continuer, je vois le docteur Kouago connecté. Permettez que je puisse rapidement faire un appel encore, espérant que les membres du dernier panel commencent à se connecter. pour me rassurer qu'ils sont là. Est-ce que le docteur Azedine Amina est là ? Docteur Berdi Berzeghi Samira. Est-ce qu'elle est là ? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Bien noté. Docteur Azedine Amina et Docteur Azedine Sahara. Ok, ok. On va commencer maintenant le panel numéro 26, s'il vous plaît. Le panel numéro 26, en réalité, aurait dû commencer une heure plus tôt, mais en raison de l'indisponibilité, de la quasi-totalité des membres que nous avons tenu jusque-là. Donc, c'est juste pour me rassurer que vous êtes là. On va permettre aux communicants qui viennent de passer de répondre rapidement aux questions, et puis on commence avec vous. D'accord, merci beaucoup. Voilà, d'accord. Donc, restez connectés, s'il vous plaît. Est-ce que Docteur Charlène Audrey Nganso est là ? Docteur Charlène Audrey Nganso. Ensuite, est-ce que Docteur Agba Nyon Batcha et Oyi Batchi sont là ? Ils sont présents. Docteur Justin Oveumou est-il là ? Ah, Oveumou. Oui, Docteur Justin Oveumou. Ok. Le dernier, c'est le docteur Jacques Fleming-Mandeng-Niobé. Est-ce que le docteur Jacques Fleming-Mandeng-Niobé est présent? Non. OK. Donc, sans plus d'aller, nous avons deux communicants qui sont déjà là, qui sont présents. Donc, nous allons prendre la dernière question, les réponses à ces questions et rapidement, on commence avec le panel 26. Donc, j'ai vu au risque d'être juste le docteur Kwago Abdoulaye qui est connecté, qui voudrait poser rapidement une question. Oui, docteur Kwago. Oui, c'est docteur Mamadi Robert et docteur Kwago Abdoulaye. Oui. En fait, nous sommes là pour le panel 25, la communication 139. Panel 25. Donc, si je comprends bien, votre communication, vous avez dû communiquer dans le panel 25, ça n'a pas été le cas, c'est ça? Il est déjà tard. Allô? Docteur Kwago? OK. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, allô, oui. C'est monsieur Keïta. Moi, aujourd'hui, j'aimerais me rassurer que notre panel commence maintenant, dans sept minutes. Votre panel, c'est le panel 26, hein? Panel 25. Panel 25. Le panel 25. Communication 141. 141. Malheureusement, le panel 25 a déjà présenté ses travaux. Nous sommes actuellement sous le point d'entamer les communications, les présentations de communication pour le panel 26. Donc, il y a eu un léger décalage horaire qui a créé quelques légers désagréments. Ben, voilà, parce qu'il est écrit que j'ai commencé à 16h, et 16h à 18h30. D'accord, d'accord. Ce n'est pas 16h GMT, il faut bien lire. C'est 16h est de Cameroun, et en GMT, c'est 15h. Donc, on vous a donné toutes les précisions par mail, il fallait bien regarder. Et quand c'est comme ça, ça nous ramène en arrière, vous voyez? Et puis, quand c'est un colloque en ligne, il faut, si vous avez une communication, il faut se connecter une heure avant. On n'attend pas à l'heure pile de sa communication pour se connecter. C'est bien compris? Oui, c'est compris. On est vraiment désolé, mais peut-être exceptionnellement, on vous donnera peut-être cinq minutes pour présenter la quintessence de votre travail. Il y a aucun souci, avec plaisir. C'est une liste à Vécité. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Le docteur Io, il faudra. D'accord, d'accord. Merci. Je vais demander rapidement au docteur, à monsieur Namoury Dumbia, vraiment de faire l'effort d'être le plus concis possible dans ses réponses, pour qu'on puisse commencer la présentation de communication du panel 26. Docteur Namoury Dumbia, nous sommes à vous pour les réponses aux questions. Docteur Namoury Dumbia, est-ce qu'il est connecté? Docteur Namoury Dumbia? Je le vois connecté. Oui, allô, vous m'entendez. Oui, oui, effectivement, oui, oui, effectivement, vous entendez. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Nous souhaitons que vous soyez le plus concis possible. Ok, je vois là, il n'y a pas ce mot de modérateur. Différentes questions. Alors, il demande. La définition du marginal, c'est un individu qui s'inscrit dans, c'est-à-dire en dehors des règles prescrits dans une société. Quand on sait que dans le système, justement, ce sont des normes qui ne sont pas prescrits dans le système. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au début, c'était mal vu. Quand il y a une prostitute dans une famille, c'est mal vu. Oui, docteur Namourie, on vous écoute. Vous pouvez commencer à répondre aux questions les unes après les unes. Bon, en 1915, c'est l'émergence du phénomène. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Même si j'ai dit que c'est pas un... C'est pas... Justement, il a commencé à... Oui, j'ai répondu à la première question. Je suis maintenant à la deuxième question. La deuxième question, il demande. Il dit que j'ai dit qu'en 1957, constitue justement l'émergence du phénomène. Non, ce n'est pas l'émergence, mais plutôt l'intensification. C'est ce que j'ai dit. Le paroxysme en 1951, c'est le travail de Jean Roche et de son ami Pernus. Donc, ce n'est pas une émergence, mais une intensification, un paroxysme. Il demande également aussi de savoir si le courant historiographique soit d'en bas, s'intéresse aux gens ordinaires ou non aux marginaux. Non, ça s'intéresse à tous ceux-là. OK. Monsieur Nambouridoumbia, vous avez terminé avec la réponse aux questions? Allô? Monsieur Nambouridoumbia, est-ce que vous me recevez? Docteur Yo, il faut vraiment avancer, sinon finalement, on va être tellement en retard. D'accord, donc sans plus tarder, sans fioritude, nous entamons de plein pied dans le panel 26 et je... Monsieur, est-ce que moi, je peux juste... Oui? Comme on m'avait accordé cinq minutes avant d'entamer le panel 26, si je peux, comme moi, je dis le panel 25, faire mes cinq minutes de présentation. Monsieur Keïta, allez-y. OK, merci. Bonsoir tout le monde. Désolé pour le désagrément. Et en 5 minutes, je vais essayer de faire un petit résumé de mon travail. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est quel est l'impact de l'héritage sportif, c'est-à-dire d'un parent décédé sur la carrière politique au niveau local. Alors, par rapport à cette question-là, nous voyons que dans la commune du district de Bamako, on a eu à faire des entretiens avec les élits locaux et on a suivi ces erreurs-là sur les réseaux sociaux, nous nous sommes rendus compte que finalement, ils utilisaient, c'est-à-dire les sports comme un espace de conquête politique et un espace d'apprentissage aussi de la notion de politique. Et donc, c'est à partir de ces constats-là que nous avons construit, c'est-à-dire notre cadre théorique qui s'organise autour de la légitimation dans les actes sportives, dans l'apprentissage politique dans les actes sportives, c'est-à-dire la socialisation d'élites politiques locales à partir de l'organisation de la mise en place des coupes, mais qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas liées à une fédération sportive, mais qu'on appelle généralement à Bamako ici des actes de sport de masse. Et pour mener à bien, voilà, nous avons ces quelques auteurs-là que nous avons consultés, c'est-à-dire Gilbert Massissier qui intervient sur la légitimation dans les sports, William Gasparni, Adam Nettio, ces quelques auteurs-là nous ont permis d'asseoir notre cadre théorique d'une façon vraiment exhaustive par rapport à la question des sports, légitimation, sport et socialisation politique, sport et transfert des cultures politiques. Et pour avoir les données, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait d'avoir des récits de vie avec l'élite en question, des questions aussi adressées à l'entourage de l'élite, et puis une analyse ou une interpretation des données en faisant des comparaisons et des discussions scientifiques. D'une manière générale, les données qu'on a eues, les résultats qu'on a eues à travers les données, c'est quoi ? Qu'il y a une construction d'habilité politique globale dans l'humanisation de l'héritage sportif parental. C'est-à-dire que l'élite de la commune 2, le député en question, il utilisait les noms pour les acquis sportifs de son parent ou de son papa décédé dans la scène politique. C'est-à-dire qu'il se servait de ce parcours sportif du papa pour organiser des coupes en son nom. Et ce couple-là a été jumelé avec, c'est-à-dire un jumelage culturel faisant intervenir des objets ou des animaux qui sont culturellement appréciés par la localité. Comme vous voyez sur la photo, vous voyez un mouton où il y avait des pluies. Donc, les jeunes apprécient autour de ces jeunes-là. Donc, l'élite en devenir apprend à faire de la communication, à communiquer avec la masse, à rencontrer la masse, à identifier les problèmes et à se présenter ou à prendre la parole en public. Donc, ces habiletés-là, vous voyez ici aussi une autre figure, une autre photo, permettent finalement de construire sur l'État et construire sur la durée ce qu'on appelle des habiletés transférables sur les champs politiques. Même si ce ne sont pas des habiletés au début, qui sont vraiment politiques, mais à la longue, ce sont des habiletés qui vont être politiques ou transférables dans les champs politiques. Vous voyez aussi, donc, on a essayé de dresser un peu des tableaux, c'est-à-dire des savoir-faire et des savoir-être qu'on peut accumuler dans l'organisation de ces groupes-là. Voilà, on a s'adressé à une autorité, élaborer des pancarts, des slogans, t'aimer vers rien en public, prendre la parole en public. Voilà, ça, c'est quelques habiletés qu'on peut acquérir dans l'organisation de ces activités à Burmaco et qui sont sortis vraiment dans l'analyse du parcours de notre député. Et dans les discussions, nous voyons que les révisions documentaires, l'analyse des données, les discours font état d'une manifestation du capital culturel dans les pratiques sportives. Elles reflètent trois états du capital défini par Bouguer et puis des questions de légitimation que Marie-Carmen aussi l'aborde et puis Manuel Gué aussi qui aborde la pratique des acteurs sportifs sous l'enjeu institutionnel. Voilà, et en conclusion, on dit que l'héritage sportif parata consiste à un outil de conquête des lecteurs en masse, de séduction, de persuasion, d'apprentissage sur l'état des techniques transversales en politique, bien qu'avec la renaissance des anciennes logiques, des chefferies et des logiques de diplôme, nous avons affaire à une valorisation du capital et régional acquis dans l'espace politique du capital. Voilà quelques bibliographies que nous avons consultées par rapport à l'élaboration de notre document et voilà, quelques documents aussi. Nous vous en remercions beaucoup et puis deuxièmement encore une fois pour les retards utilisés dans la programmation de notre présentation. Merci, merci aux communicants qui viennent de présenter l'essentiel de sa communication au communicant Keita Mahmoudou qui vient de nous gratifier d'une belle communication. Sans transition aucune, nous appelons au lutrin le docteur Azedine Amina pour sa communication. Est-ce que le docteur Azedine Amina m'entend? Oui, je suis là, je vous écoute. Ok, d'accord, vous pouvez partager. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, je vous entends parfaitement. Très bien, donc je vais essayer d'abord de partager mon écran. Oui. Donc, est-ce que mon écran est déjà partagé? Oui, effectivement, effectivement, je vois parfaitement votre écran. D'accord, vous avez dix minutes pour votre présentation. Très bien. D'accord. Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier tous les organisateurs de cette rencontre scientifique qui nous ont donné l'opportunité d'y participer. Je félicite également tous mes chers clés participants et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, notre communication est intitulée « La formation des enseignants du FLE, quelle place pour la compétence interculturelle? » Donc, l'enseignement et apprentissage des langues étrangères, en l'occurrence le FLE, s'inscrit de nos jours dans une perspective de dialogue pluriculturel, ce qui sous-entend l'existence d'une dimension culturelle étant donnée la corrélation systématique entre les concepts langues et cultures. Donc, la réussite de cette entreprise réside dans la complémentarité entre l'aspect utilitaire et l'aspect culturel de la langue cible. De ce fait, l'enseignement d'une langue étrangère devrait inclure une formation culturelle en faisant de l'apprenant un citoyen du monde, à s'adapter à toutes les situations et à vivre avec l'autre. Donc, à travers cette communication, nous allons traiter la thématique de la formation des enseignants du FLE en matière de la compétence interculturelle et plus particulièrement chez les étudiants de troisième année de licence. Donc, à ce niveau-là, la formation des enseignants du FLE en Algérie devrait s'inscrire dans une vision ayant pour objectif la socialisation ainsi que la familiarisation avec d'autres représentations du monde, d'autres sociétés et par là avec d'autres systèmes de valeurs. J'essaye de défiler les diapos, mais je n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous pouvez m'orienter là, s'il vous plaît ? Allô ? Oui, allô, oui, allô. Très bien, donc ça se défile. Donc, à travers cette communication, nous allons tâcher de subvenir aux interrogations suivantes. Comment se concrétise la composante culturelle dans le programme des futurs enseignants de FLE ? Est-ce que l'intérêt est-il porté exclusivement sur la finalité linguistique en matière de connaissances théoriques et de la médecine du fonctionnement du français ou plutôt sur l'acquisition d'un ensemble d'atouts à la fois linguistiques et culturels de cette langue ? Donc, l'objectif scientifique de notre recherche est de tenter d'apporter quelques éclaircissements sur le degré de présence de la notion de l'autre dans le programme universitaire des étudiants inscrit en spécialité de langue et littérature française et la façon dont ils conçoivent cette culture. Donc, nous ambitionnons de voir quel stade occupe la composante culturelle sur l'information ? Est-ce que ça peut se faire défiler les diapos ? Bon, oui. Donc, est-ce que c'est bon comme ça ? Là, parce que jusque là, sur mon écran, je vois uniquement... Est-ce que ça se définit ? Non, je vois sur mon écran la diapo problématique. Il y a toujours la problématique ? Ça se définit ? À mon niveau, à mon niveau. Donc, s'il y a des changements pour les autres participants, ils peuvent le signaler ? Non, c'est la même chose. C'est problématique que je vois ici. C'est problématique. J'essaie de le faire, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas. Et là, à l'extrême gauche de votre écran, vous avez les slides. Donc, vous pouvez cliquer directement sur les slides pour qu'il y ait des modifications directement sur les camps. Donc, je vais essayer de faire un autre partage, un nouveau partage, pardon. La même chose. Donc, à travers cette recherche, nous ambitionnons de voir quel statut occupe la compétence culturelle dans la formation universitaire au FLEU et si le programme aide à la découverte de la culture de l'autre en vue de permettre à l'étudiant d'avoir un nœud comparatif lucide et tolérant quant aux différences cultures et par là à se retrouver et interagir avec l'autre culture loin de tout risque de déculturation, car il ne s'agit pas de déposséder l'apprenant de sa culture d'origine au profit d'une autre culture. Donc, il sera question par la suite d'analyser les résultats de l'enquête que nous avons menée auprès de nos étudiants et qui sont de futurs enseignants, bien sûr, en vue de voir si la compétence interculturelle est incluse dans le programme des modules enseignés et même l'enseignant ayant un savoir disciplinaire et linguistique, il devrait également disposer d'un certain savoir-faire pour atteindre l'objectif culturel de la langue cible dans son espace classe. Donc, nous allons parler des hypothèses que nous avons émises au début de notre recherche. Donc, à ces questions que nous venons de citer, nous allons proposer deux hypothèses que nous allons par la suite vérifier après l'analyse et l'interprétation des résultats de l'enquête menée auprès de nos étudiants. Donc, la première hypothèse suppose que les enseignants universitaires de FLE seraient conscients de l'utilité de prendre en compte la dimension culturelle dans leurs cours, mais ils rencontreraient des difficultés à la mettre en place. S'agissant de la deuxième hypothèse, elle présume que la maîtrise des principes et des activités conduisant à la pratique et au développement de la compétence interculturelle en classe de langue serait incertaine et diffuse ce qui conduirait les enseignants à favoriser l'enseignement de la langue reposant sur la grammaire et le vocabulaire, et ce, malgré la prise de conscience du besoin d'intégrer la dimension interculturelle. Donc, je vais essayer de faire un petit descriptif sur notre enquête. Donc, c'est une enquête qui a été menée auprès des futurs enseignants, c'est-à-dire les étudiants en fin de licence de français au département de langue et littérature française à l'université de Mascara en Algérie. Donc, ce questionnaire nous permettra de voir si leur programme accorde une importance à la dimension culturelle et aux méthodes adéquates pour pouvoir aussi l'enseigner plus tard du moment où la majorité opte pour l'enseignement. Donc, ce questionnaire sera rempli, analysé et bien sûr interprété. Donc, notre enquête a été menée auprès d'un échantillon de 150 étudiants. Étant donné que notre échantillon cible l'aspect purement culturel de la langue cible, toutes les questions convergent bien sûr vers le même objectif. Donc, je vais essayer d'expliquer les objectifs brièvement de chaque question. Donc, mis à part les deux premières questions qui servent à la présentation de la personne sondée, les six autres questions portent sur la dimension culturelle du flux à l'université. Donc, pour la première question, pouvez-vous apprendre le français en faisant fi de sa culture ? Nous supposons qu'à travers la réponse à cette question, nous pourrions avoir une idée sur la manière dont les étudiants conçoivent le lien entre langue et culture. La deuxième question, selon vous, en quoi consiste la maîtrise d'une langue étrangère ? Donc, à travers cette question, nous avons voulu voir comment l'étudiant considère la maîtrise de la langue qu'il apprend. Autrement dit, où réside cette acquisition ? La troisième question, le contenu des modules est-il en conformité avec le principe de réinvestissement dans les situations de la vie courante ? Donc, ici, notre objectif est de savoir si les modules enseignés aident l'apprenant à faire face à des situations nouvelles, notamment en contexte culturel différent. Nous allons passer à la quatrième question. Est-ce que le programme prévu mène-t-il à l'ouverture sur la culture française ? Donc, c'est une question qui constitue une suite, bien sûr, logique de la précédente et nous permet de voir si le programme offre vraiment des éléments culturels de la langue cible. La cinquième question, à quel degré participent les enseignants dans cette entreprise interculturelle ? Donc, cette question a pour objectif de voir l'apport du formateur sur le plan culturel. Et la sixième et dernière question, votre formation universitaire en FLE se situe-t-elle vraiment dans un cadre interculturel ? Donc, pour cette dernière question, nous avons voulu voir quel statut occupe l'éducation culturel en FLE dans le contexte universitaire algérien ? Donc, pour ne pas trop tarder, je vais essayer de passer directement au dépouillement global des résultats auxquels nous sommes arrivés à l'issue de cette enquête. Donc, après le dépouillement des données récoltées à travers le questionnaire, voici le résultat global auquel nous avons abouti et qui nous permet de répondre à notre problématique de départ. Donc, il est d'abord à souligner que les résultats de ce questionnaire ne sont pas pondérés, car nous avons remarqué beaucoup de fluctuations dans les réponses. Les réponses recueillies de la part des étudiants montrent que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire 86 %, affichent une grande motivation envers la langue française, la langue et la culture française. Et ces derniers incitent beaucoup plus sur l'aspect inhérent de l'entité langue et culture. Donc, nous avons souligné que le choix des supports attribue beaucoup plus d'importance à la culture étrangère grâce aux thématiques que proposent certains modules, tels que la littérature, études d'auteurs français, l'oral, etc. Nous avons également remarqué que les étudiants souhaitent que leurs enseignants s'impliquent dans cette entreprise interculturelle, étant donné que plusieurs modules, comme nous l'avons déjà souligné, comportent des savoirs culturels et civilisationnels qui nécessitent une médiation effective, soit le concours des enseignants pour faciliter cette transmission. Donc, il en ressort que d'après les réponses qui ont été recueillies, que la composante culturelle du FLE est de manière générale prise en compte dans le programme de troisième année licence. Il faudrait l'enrichir davantage en offrant plus de stratégies et plus d'outils pour plus d'optimisation. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que l'éducation interculturelle devient de nos jours inévitable, dont tout rapport à la langue est constitué un champ d'études plein d'intérêts pour les chercheurs. Donc, d'après les points que nous avons pu relever à travers notre enquête, nous nous sommes rendus compte que, premièrement, le programme du FLE à l'université comporte des savoirs culturels et civilisationnels de la langue cible. Deuxièmement, certains modules, notamment ceux de la littérature, comme je viens de le citer, font référence à la culture de la langue cible, telles que les attitudes, les habitudes, mode de vie, les valeurs, différences, etc. Et finalement, les pratiques enseignantes, selon les étudiants qui ont été sondés, devraient porter plus d'intérêt à la compétence culturelle. Il revient donc à l'enseignant de savoir comment l'exploiter et l'expliciter en établissant un lien entre le linguistique et le culturel et de s'impliquer activement dans cette entreprise interculturelle. Et à la fin de cette recherche, nous rappelons qu'elle ne peut prétendre à une étude exhaustive de la composante culturelle en FLE dans le contexte universitaire algérien. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci, merci au docteur Azedine Amina qui vient de présenter une communication portant sur le thème suivant, la formation des enseignants du FLE. Quelle place sort pour la compétence interculturelle ? Cette communication est le fruit de la réflexion du docteur Azedine Amina et de Azedine Sarah. Sans fioritude, j'annonce, au littéral virtuel, docteur Berji Berzeghi Samira et Chik Mohamed Amin pour leur communication portant sur le thème suivant, la formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés à l'université. Quel enjeu éthique, pédagogique et scientifique ? Est-ce que le docteur Berji Berzeghi est connecté ? Oui, bonsoir, chers collègues. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Ok. Vous avez également dix minutes. Ok. Je suppose qu'il soit lisible. Est-ce que, bon, je pense qu'en l'état, il est acceptable, mais si c'est possible de mettre en mode diapo, ce serait plus intéressant. Ok. Voilà. Chers collègues, bonsoir à tous et à toutes. Alors, dans le cadre de l'organisation d'un colloque international qui s'intitule « Défi et perspective de la recherche scientifique en Afrique », j'ai opté pour l'un des axes qui sont, que je trouve, très importants, qui relèvent de la professionnalisation et de la formation et de la question de l'employabilité. Alors, l'intitulé de notre intervention est la suivante, c'est la formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés à l'université. « Quels enjeux éthiques, pédagogiques et scientifiques ? » Notre plan de travail est le suivant. Docteur, est-ce que vous défilez l'écran parce qu'à notre niveau, l'écran est statique ? L'écran est statique. Est-ce que vous défilez l'écran ? Très bien. Alors, comme je viens de le dire, notre intitulé, c'est la formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés à l'université. « Quels enjeux éthiques, pédagogiques et scientifiques ? » Alors, notre plan de travail, comme tout plan, on commence par une partie introductive. Donc, on va voir des biais de la recherche parce que notre travail a été biaisé en quelque sorte. Nous apportons quelques concepts définitionnels. Ensuite, on va voir le volet pratique sur la formation initiale et le dispositif mis à la disposition des enseignants nouvellement recrutés. Nous allons discuter le programme ou bien le portfolio donné par la Commission nationale de pilotage, parler du programme suivi pendant cette formation. Nous en donnons un exemple. Nous allons également élaborer ou bien parler, discuter notre démarche pour aboutir à un résultat escompté. Et vers la fin, on va vous proposer une référence ou bien des références bibliographiques qui vous seront utiles. Alors, notre problématique est la suivante. Donc, on commence par une question centrale à travers laquelle on découle de deux autres questions secondaires. La première, c'est comment s'effectuer ou bien comment s'effectue la formation initiale des enseignants nouvellement recrutés à l'université ? Que doivent-ils apprendre par le biais de cette formation ? Quel dispositif pédagogique à mettre en œuvre chez ces enseignants ? Et quelles sont les retombées de cette formation initiale sur les pratiques réelles de l'enseignant universitaire ? Telle est la question qui se pose. Alors, nous avons émis deux hypothèses. Nous avons émis trois hypothèses, soit on va les valider ou bien les invalider par la suite. La première hypothèse, il se pourrait que cette formation dite initiale soit composée de savoirs savants uniquement. Il se pourrait que cette formation exercerait un impact positif sur les pratiques d'enseignantes. Et la troisième, le changement des conceptions induirait au changement des pratiques réelles de l'enseignant nouvellement recruté. Alors, nous commençons par le champ conceptuel en définissant quelques concepts de base qui se rapportent à notre thématique. Telle est la question de l'insertion professionnelle, puisque nous sommes au fin fond du système LMD qui est lié au marché de travail. Donc, l'insertion professionnelle, par sa définition générique, elle est définie comme un processus dynamique qui permet à l'individu d'entrer sur le marché de travail dans des conditions dites favorables dans le but d'obtenir un emploi. Donc, ça, c'est la définition. Il y a plusieurs définitions pour cette exception, mais la définition la plus générique, c'est qu'elle est considérée comme étant un processus dynamique. Donc, il va permettre à l'individu ou bien à l'ensemble d'individus d'entrer dans le marché du travail dans des conditions dites favorables. Alors, un autre concept auquel il faut le définir, il ne faut pas passer inaperçu, qui est celui de la conception, parce que je vais retourner ultérieurement sur ce concept-là. Donc, la conception est définie comme étant une construction personnelle, dit consciente ou non. Donc, il va permettre à chaque enseignant d'analyser et d'interpréter les événements vécus et conditionner son comportement et son agir dit professionnel. Alors, si on va parler de l'université algérienne, puisque nous sommes en Algérie, donc je vais parler dans un contexte algérien, donc comme toute université, sur le plan de l'Afrique, donc l'université algérienne a connu des changements, des réformes, et elle est en pleine mutation, surtout de nos jours. Mais elle a gardé, chose qui est sûre, elle a gardé toujours le régime colonial, c'est-à-dire chaque année, elle accueille donc une armada d'étudiants, des étudiants étrangers, venant un peu partout du monde entier, par exemple des Palestiniens, des, j'allais dire, des Mauritaniens, etc. Donc, et chaque année, elle accueille donc un nombre massif d'étudiants et elle est en changement permanent et elle est en mutation actuellement. La majorité des filières, donc, s'enseignent en français, donc presque toutes les matières ou bien toutes les filières sont dispensées en langue française, excepté quelques-unes, tel est le cas des sciences juridiques, des sciences commerciales et économiques, la sociologie, la psychologie, voire l'être arabe. Bon, maintenant, j'ai choisi un thème qui est très important et qui m'a paru important puisque déjà, j'ai l'expérience, moi, je vous parle en connaissance de cause. Donc, j'étais auparavant formatrice déformée de ces enseignants nouvellement recrutés à l'université de Relisane, sachant que Relisane, c'est une petite ville qui se trouve à l'ouest, donc dans l'Oranie, à l'ouest algérien. Alors, cette formation, c'est vrai que chaque année, donc, l'université, moi, je parle de notre université qui est celle de Relisane, elle accueille, donc, plusieurs enseignants, de nouveaux enseignants chaque année et c'est à partir, donc, de ce critère dit nouvellement renommé, pardon, nouvellement nommé à l'université. Alors, ces enseignants ont divers profils ou bien autrement dit, leur profil est très diversifié et varié, nous pouvons les diviser en plusieurs catégories. Donc, nous avons, dans un premier temps, des enseignants qui entrent tout juste dans la carrière universitaire. Ils étaient auparavant des étudiants, ils ont fait leur doctorat, ils ont été nommés et ils ont été recrutés à l'université, ils n'ont aucune expérience. La deuxième catégorie, donc, est celle qui a déjà plusieurs années d'expérience dans d'autres institutions, par exemple, dans les administrations, des avocats, des procureurs, des magistrats, des agents de finances, donc, des enseignants qui étaient auparavant dans le système éducatif, donc, après l'obtention de leur doctorat, donc, ils ont fait la transition à l'enseignement supérieur. Et la troisième catégorie, ce sont des détachés ou bien des enseignants qui ont fait un détachement ou bien des inspecteurs, donc, qui ont fait un détachement et ils sont venus à l'université pour enseigner à temps partiel, pour ainsi dire, les vacataires ou bien les enseignants dits vacataires. Nous, on les appelle les enseignants à temps partiel. Et nous avons la quatrième et la dernière catégorie qui est celle des enseignants-chercheurs, donc, qui sont attachés uniquement au CRASC, par exemple, à la recherche, à des labos de recherche, etc. Et qu'est-ce que c'est là ? Alors, la tutelle, qu'est-ce qu'elle a fait ? La tutelle, elle a mis, pour faciliter l'intégration de ces enseignants nouvellement recrutés, donc, elle a mis à leur disposition tout un portfolio, tout un dispositif d'ordre pédagogique, scientifique, voire éthique. Donc, c'est un dispositif qui a été fait, installé depuis 2022. Donc, ce dispositif articule plusieurs ateliers interactifs, animés par des conseillers pédagogiques et accompagnement individualisé des nouveaux enseignants. Alors, comme vous voyez ici, donc, d'après l'arrêté 932 du 28 juillet 2016, qui a tracé les lignes directrices du programme de cette formation. Donc, ce dernier vise à promouvoir une formation initiale pour les enseignants nouvellement recrutés et qui va être évaluée par le référentiel des compétences des enseignants. Et sur ce point-là, je vais en revenir ultérieurement. Alors, moi, j'ai consulté le journal officiel et j'ai recensé, enfin, j'ai essayé d'extraire quel est le contenu, donc le contenu de cette formation. Bon, auparavant, je vais ouvrir des parenthèses. Auparavant, moi, j'étais formée de ces nouveaux enseignants recrutés. En 2017, ça veut dire avant la pandémie de COVID-19, on faisait des, j'allais dire, on faisait des cours accélérés de deux semaines pour ces enseignants nouvellement recrutés. Ce sont des cours condensés dans lesquels on leur enseigne l'éthique, comment on s'effectue l'évaluation, comment on enseigne à l'université et tessera. Mais juste après la pandémie 19, donc COVID-19, donc la donne, elle a été complètement changée. Et maintenant, ils font une formation, j'allais dire, doublement. Une formation en présentiel, donc sous l'égide d'un conseiller pédagogique. Dr Berdy, s'il vous plaît, je tiens à vous signaler qu'il vous reste deux minutes pour votre communication. D'accord. Donc là, c'est une armada de contenus. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils apprennent à partir de cette formation. Donc le premier thème, le contenu est dispatché en termes de thème. Donc il y en a 20, il y a 20 thèmes. Et chaque thème, il a sa propre particularité, par exemple ici, parce que 20 thèmes, c'est beaucoup. C'est tout un guide. Donc ils doivent prendre la prise de contact politique et objectif de la formation universitaire. Donc destinée aux enseignants universitaires nouvellement recrutés, la durée de référence est trois heures. Donc la formation, sachant que la formation, elle dure neuf mois. Donc elle s'étale sur neuf mois. Donc l'objectif, cette formation est basée sur l'apprentissage dit actif. Donc une conférence accompagnée d'un apprentissage actif, donc sur un projet individuel ou un travail en groupant. Donc parmi les grandes lignes des objectifs, par exemple, comprendre le rôle de l'enseignant-chercheur, comprendre les tâches pédagogiques et scientifiques de l'enseignant-chercheur, comprendre la responsabilité morale et citoyenne de l'enseignant-chercheur. Donc là, on vise la finalité. Les compétences à acquérir à la fin de cette activité, qu'est-ce qu'il est censé l'enseignant acquérir comme compétences ? Il doit comprendre, il est censé comprendre le statut de l'enseignant, manifester un sentiment d'appartenance à son établissement, s'impliquer ou bien s'imprimer dans les activités offertes par l'établissement, répondre aux aspirations et aux besoins des étudiants avant toute chose et se comporter, bien entendu, comme un citoyen responsable et engagé vis-à-vis de son, de son établissement. Bon, voilà, donc le deuxième thème, par exemple, ça relève de l'éthique et de la déontologie dans l'enseignement supérieur. Donc ici, ce thème-là, toujours, ils travaillent en termes d'ateliers interactifs, donc ils doivent apprendre quelles sont ses obligations et quels sont ses droits. Chaque enseignant est censé connaître ses droits et ses obligations. Bon, il y en a plein, je passe. Il y a le troisième thème qui relève. Donc, je trouve que ce thème, il est très important parce que l'objectif primaire et le plus important, c'est comment c'est enseigner les TIS et comme nous sommes dans l'ère du numérique et du digital, l'enseignant est censé connaître comment mettre les cours sur Moodle, par exemple, sur Internet, comment préparer un cours, comment élaborer une carte mentale et tessera. Alors, quelle est la finalité, le dernier thème qui est le 20e thème ? Donc, ça porte sur la finalité de la formation universitaire où l'enseignant doit saisir l'importance croissante de la formation. Il doit saisir aussi la formation comme étant un investissement de facteur de compétitivité. Et il doit saisir aussi l'importance de la formation universitaire sur la performance dite économique et sociale. Bon, maintenant, je passe directement, j'ai fait un entretien avec un conseiller, un conseiller pédagogique au sein de notre université parce que j'ai fait et j'ai passé un questionnaire, malheureusement, ce groupe de temps. Donc, il vous reste moins d'une minute. Ok, ok, d'accord. J'essaierai de respecter le temps. Alors, les questions que j'ai posées à un conseiller pédagogique qui fait le suivi de cette formation. En quoi consiste cette formation ? Donc, pour lui, c'est apprendre l'éthique, ça veut dire les nouvelles technologies de la formation, de la communication avant toute chose. Je lui ai demandé la durée de cette formation. Il a répondu, cette formation perdure pendant, durant neuf mois. Comment ça s'enseigne ? Ça s'enseigne donc en présentiel et à distance. Les modules à prendre en charge, déjà, on l'a déjà vu antérieurement. Comment évaluer ? Il y a toute une commission qui évalue les travaux, de ces enseignants nouvellement recrutés, sachant que la formation, elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais ça diffère d'une université à une autre en Algérie, mais ça peut, c'est-à-dire, ça pourrait être facultative. Alors, l'intérêt de cette formation, donc moi, je dirais, il a répondu que le changement des conceptions induit forcément au changement des pratiques enseignantes. Alors, pour terminer, pour conclure, je dirais que les enseignants doivent faire montrer de la capacité à faire face aux exigences professionnelles réelles. Donc, en situation, ils doivent maîtriser l'éthique, mais aussi se former et innover. Donc, je vous remercie de votre attention et voilà. Merci, 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 cher docteur Berji Berségui. Vous avez présenté une communication dans le titre suivant. La formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés à l'université. Quel enjeu éthique pédagogique et scientifique ? Et certes, vous avez présenté cette communication, mais vous l'avez rédigée de paix avec le docteur Sheikh Mohamed Amin. Merci. Oui, je vous remercie. Merci, merci. Merci. Sans plus tarder, j'annonce au litreur Dr. Charlene Audrey Nganso-Kouachou. Est-ce que Dr. Charlene Audrey est présenté en ligne ? Est-ce que Dr. Agba Nyon Batcha est présent ? Dr. Justin Ouvonou est-il présent ? Enfin, Dr. Jacques Fleming Mandeng Nyon Batcha est-il présent ? Pour ne pas être chronophage, nous allons profiter du temps en invitant les participants de cette coruscante session à bien vouloir s'activer pour poser des questions aux deux communicants qui viennent de passer. Évidemment, les trois communicants, Dr. Keita Mohamed, Mahmoudou, Dr. Azedine et Dr. Berjedi pour la question. Donc, je récense les questions. Là, je vois au niveau des communicants, les mains s'activent déjà. Je vois le professeur Amalaman Djidou, si vous voulez bien nous gratifier de quelques questions ou éventuellement des suggestions. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, une question à notre ami du Niger qui a présenté sur la problématique d'accessibilité à l'eau. Oui, Dr. Keita, exactement. Alors, quelles sont les stratégies endogènes de résilience des populations face à cette situation ? On sait que ce n'est pas maintenant que le problème se pose au Niger. D'un point de vue endogène, peut-être que la population a développé des stratégies. Quelles sont ces stratégies-là ? La deuxième question, c'est une contribution à notre ami d'Algérie, Amina. Amina, elle a formulé ses hypothèses en utilisant le conditionnel comme temps. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le fait en Algérie. Mais le conditionnel, enfin, les hypothèses, ce sont des affirmations. Donc, ce sont des réponses provisoires à la question de recherche. Et dans ce cas-là, ce sont des affirmations. Et en tant qu'affirmation, il faut utiliser le présent de l'indicatif comme temps. Mais elle utilise le conditionnel. Je ne sais pas si elle peut expliquer ça ou si c'est une manière de faire, par exemple, en Algérie. Je dirais que le collègue Yo, il est présent. Je ne sais pas, mais je crois qu'on ne l'entend plus. Ou est-ce que c'est moi qu'on n'entend plus ? Je ne sais plus. Non, non, vous m'entend, professeur. On ne l'entend pas, vous m'entend très bien. Non, non, vous m'entend très bien. Très bien. Alors, c'est le collègue Yo qui est au niveau du direct. Je ne sais pas si on vous permet pour... Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Monsieur, oui. OK. D'accord, mais c'était juste un problème technique. J'étais disant que je suis très heureux de... Je suis un moderateur heureux, d'autant plus que je vois sur l'écran un engouement pour les questions. Et je suis vraiment très heureux parce que je pense que c'est vraiment un bon banquier intellectuel. Sur ce, j'invite le docteur Moussa Diallo pour ses questions ou ses remarques. Docteur Moussa Diallo, vous pouvez activer votre micro. OK, merci. Je voudrais juste se poser une question. à Azedine Amina qui a parlé de la formation des enseignants, non ? Plutôt Samira, la formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutée à l'université. J'ai suivi à beaucoup d'intérêt ce qu'elle a dit. Sauf qu'elle dit qu'en Algérie, ces formations ne sont pas obligatoires. Donc, du coup, un enseignant peut décider de ne pas y participer. Est-ce que de son point de vue, ça, le fait de ne pas rendre obligatoire ne constitue pas un manque à gagner par rapport à la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie ? Oui, je peux répondre ? Vous notez uniquement la question. Vous aurez le temps de rebondir et de répondre après. D'accord. Sur ce, j'invite le docteur Namoridoumbia pour sa question. Oui, docteur Namoridoumbia. Docteur Namoridoumbia, nous avons du mal à vous entendre. Vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter pour qu'on puisse après vous reprendre. Et là, je vois une question très intéressante dans le chat. Et cette question est adressée à docteur Azzedine. La question est la suivante. Nous savons que le contexte arabe de l'apprentissage interculturel diffère à celui de l'Afrique non musulmane. Peut-on, à l'image de ce que nous vivons sur le plan politique dans le continent, envisager aussi un apprentissage des cultures et des civilisations africaines pour envisager une indépendance éducationnelle. Donc, la question est adressée au docteur Azzedine. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux répondre à la première question ? Oui, la question se trouve dans le chat. D'accord, très bien. Je remercie tous nos chers collègues intervenants pour leurs questions très pertinentes. Donc, pour répondre à la première question. Si vous me permettez, juste quelques minutes pour qu'on se rassure. S'il y a d'autres collègues qui veulent poser rapidement des questions, je me rassure. D'accord. Là, je ne vois plus de main, mais je me permets rapidement de poser également une question. C'est concernant la formation des docteurs nouvellement recrutés. Ici, en Côte d'Ivoire, bien que la formation n'est pas obligatoire pour les enseignants, il arrive un moment, en tout cas dans l'air par cours, qu'ils se sentent obligés de faire cette formation. Ici, en Côte d'Ivoire, chez nous, nous faisons cette formation à l'Institut de recherche en pédagogie. Ici, je prononce, je ne me trompe pas. Est-ce que les docteurs nouvellement recrutés, bien que cela ne soit pas obligatoire, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui les oblige, à un moment donné, de gré ou de force, à faire des formations en pédagogie, soit par exemple pour postuler, pour évoluer en grade? Donc, c'est vraiment ma question, la question que je voulais adresser à la deuxième communicante. Cela dit, étant donné qu'il n'y a plus de questions dans le chat, j'invite le premier à répondre. Est-ce qu'une question avait été adressée au docteur Keïta? Oui, je pense. Donc, le docteur Keïta peut commencer à répondre à vos questions. Docteur Keïta, est-ce que vous êtes connecté? En attendant que le docteur Keïta se reconnecte, Docteur Azedine, est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur Keïta, oui, nous vous recevons, oui. OK. En fait, la question qui m'avait été adressée est par la stratégie androgène qui s'exacte à DOP. Oui, oui, effectivement. Vous pouvez répondre. Vous avez désactivé votre micro. Vous pouvez l'activer. OK. Oui, OK, super. OK. En fait, en termes de stratégie, les stratégies sont variées par rapport à chaque localité. Là, c'était un exemple de la ville de Bamago et précisément de la commune de Bamago. En fonction de dynamique sociale, en fait, ces stratégies varient. C'est-à-dire des coupes, d'organisation des coupes, d'organisation des journées culturelles, d'organisation des journées commémoratives. En fait, ces acteurs essayent de poser des actions visibles, des actions impactant leur parcours, impactant la société dans laquelle ils vivent. Donc, du coup, parler des stratégies propres, je dirais qu'il y a des stratégies androgènes propres à chaque localité et voire même à chaque commune par rapport à ces activités-là qui prennent vraiment les champs de la politique locale à Bamago. Merci, merci, docteur Keita Mahmoudou. J'invite le docteur Azedine Aminata pour les réponses aux questions qui ont été posées par les collègues. Oui, je suis là. Donc, je vais essayer de répondre à mon collègue qui a posé la première question. Donc, avant d'aborder le concept de l'interculturel dans un cours de flot d'une manière générale, il est utile de mettre l'accent sur la préparation des futurs citoyens à vivre dans un monde d'ouverture et de cohabitation avec l'autre. Donc, ce qui exige un ensemble d'outils et de potentiels adéquats en vue d'optimiser cette approche de l'altérité. Donc, ma réponse est clairement affirmative. Oui, à mon sens, le patrimoine culturel et civilisationnel africain est très riche et varié. Il serait donc judicieux d'ouvrir de nouvelles perspectives dans ce champ de recherche, dans cette perspective d'enseignement, apprentissage du patrimoine culturel, civilisationnel, qui est vraiment assez prospère afin d'assurer plus d'indépendance socio-éducative et même socio-culturelle. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, chers collègues. Chers collègues, vous avez écouté attentivement les réponses du docteur Azedine. Si vous n'avez pas satisfait, vous avez la possibilité de rebondir. Deuxième réponse, quant à la question qui m'a été posée à propos de l'utilisation du conditionnel en supposant mes hypothèses. Donc, le conditionnel est principalement utilisé pour exprimer une hypothèse et l'hypothèse est toujours une éventualité. Donc, ce n'est qu'une supposition à partir de laquelle des conséquences et des résultats sont envisagés. Donc, elle reste éventuelle et elle sera confirmée ou infirmée à l'issue de chaque recherche vers la fin. Donc, puisqu'elle n'est pas confirmée, elle est toujours dans l'éventualité. Donc, on doit utiliser le mode conditionnel. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur Azedine. S'il y a des communicants qui ne sont pas satisfaits des réponses, qui vous avez rebondi, ils peuvent toujours le faire. En attendant, nous invitons le docteur Berzegui pour les réponses aux questions. Oui, très bien. Donc, en répondant aux collègues, M. Moussa Diallo et M. Mamadou, concernant la formation, en s'interrogeant sur la formation des nouveaux recrues, ou bien les nouveaux nommés, comme l'indique son nom, est-ce que c'est obligatoire ou facultatif ? Donc, moi, je trouve que cette formation, moi, ça n'engage que notre université, qui est celle de Révisan. Donc, cette formation, elle est pour eux, elle est obligatoire dans la mesure. Cette formation va améliorer les aptitudes, leurs aptitudes, jusqu'à leur plus haut niveau de performance et de faire valoir ce qui est fiable et juste. Donc, l'université n'est pas uniquement un espace, ou bien le vrai levain de la démocratie, mais aussi, avant toute chose, c'est le levain, donc des connaissances. Autre chose, cette formation, donc des changements de la qualité, si on va parler réellement de la qualité d'enseignement au sein des universités algériennes, moi, je dirais que les changements de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, bien entendu, doivent passer avant toute chose par le changement de conception. Il faut que les… parce que la première mission de l'université, c'est de forger, j'allais dire, des consciences, améliorer des performances et tessera. Donc, maintenant, pour toutes les universités algériennes, cette formation est devenue quasiment obligatoire. Ça veut dire, si les enseignants ne font pas cette formation ou bien n'y adhèrent pas, donc ils ne vont pas être titularisés. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, cette formation, c'est une condition sine qua non pour eux pour non seulement améliorer leurs compétences, mais aussi, donc, pour les mettre en relation, les mettre en corrélation avec d'autres collègues et avec d'autres conseillers pédagogiques. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, il y a des enseignants qui n'ont pas d'expérience du tout, des enseignants inexpérimentés. Ça veut dire, il a fait des études et oups, donc il a été recruté juste après son doctorat. Il y a ceux qui ont des expériences, mais des expériences non pas dans le milieu universitaire, mais dans d'autres secteurs. Par exemple, si je prends un avocat ou bien un procureur qui a poursuivi ses études supérieures, donc il a des connaissances dans son domaine, bien entendu, mais sa fonction, c'est une chose, et l'enseignement à l'université, c'est une autre carte de manche. Donc, moi, je trouve que cette formation, elle est obligatoire et elle est bénéfique parce que j'ai interrogé un certain nombre de populations, un échantillonnage composé de sept enseignants nouvellement recrutés. Donc, ils m'ont répondu que c'est vrai, il y a des retombées. Ils ont trouvé des difficultés parce que je n'ai pas fini ma contribution par la suite, vu par manque de temps. Alors, ils leur imposent de faire ce qu'on appelle la carte mentale. Et la carte mentale, ça prend des mois et des mois pour la faire. Donc, ils utilisent des logiciels, tel est le cas de Opal, tel est le cas de Vue, pour faire la carte mentale, ce qui va leur faciliter la tâche pour enseigner. Voilà, tout simplement. Merci, 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 merci le docteur Besseki et merci aux deux autocommuniquants. Nous sommes toujours dans la phase des questions-réponses et des communications. Je vois que le docteur Kwame François voudrait poser une question. Oui, docteur Kwame François. C'est Kwame Francis, c'est pas François. François, c'est pas d'accord. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit juste chez votre livre. Oui, oui, alors je voudrais poser une question à la collègue d'Algérie qui, je crois, a mené une étude sur la formation des nouvelles recrues à l'université, il me semble. Alors, moi, je voudrais juste m'interroger comment est-ce que les enseignants sont recrutés à l'université en Algérie, juste pour ma culture personnelle. En Côte d'Ivoire, chez nous ici, bon, il y a eu des changements qui ont créé pas mal de problèmes ces dernières années. On parle de trois mecs d'octeurs non recrutés, ça a créé tout un tas de problèmes. Alors, je voulais savoir en Algérie, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils ont eu, une fois à connaître les difficultés que nous connaissons ici aujourd'hui avec la crise des docteurs que nous avons en Côte d'Ivoire ? Merci. Merci, merci, docteur Francis. Sans avoir la prétention de répondre à la question, je pense qu'en Algérie, il y a un certain moment donné la question des 6 000 docteurs non recrutés. Mais je laisse la primeur de ces informations à docteur Berzegui. Docteur Berji, Berzegui, Samira, à vous. Très bien. Donc, je remercie mon collègue Juan Francis pour cette question pertinente. Effectivement, comment s'effectue le recrutement au niveau d'Algérie ? Donc, comme l'Algérie, comme tous les autres pays, connaît une crise, des crises sur le plan économique, social et etc. Donc, le recrutement chez nous, par exemple, si je prends le cas de notre université, rarement où on recrute, je dis bien rarement, où on recrute un enseignant. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de postes. Par exemple, on peut ouvrir un seul poste par an en littérature à titre indicatif. On peut ouvrir un seul poste en sciences du langage. Jusqu'à maintenant, ça fait une décennie qu'on n'a pas ouvert des postes en didactique. Alors, comment s'effectue le recrutement ? Donc, une fois que la personne ait son doctorat, il passe un concours écrit. Il y a aussi un entretien oral et ça se fait par ordre de mérite. Donc, tout simplement. Mais ça prend des mois et des mois pour afficher le résultat. Donc, tout simplement. Et une fois qu'il est recruté, il va subir cette formation. Il est contraint de le faire. Et pendant neuf mois, sinon il ne va pas être titularisé, tout simplement. Donc, je dirais que les choses, la donne, elle a été complètement changée. Ce n'est plus comme avant. Moi, ça fait 20 ans que je suis à l'université. Auparavant, c'était par le magistère. Chez nous, c'est le magistère. Moi, je suis issue de système classique et non pas le LMD. Donc, on passe le concours et ça se passe par ordre de mérite. Donc, on prend cinq postes, quatre postes. Tout dépend des besoins de l'art, de l'université. Maintenant, les choses ont été complètement changées. Et ces enseignants issus du système LMD, donc faisant trois ans, ils ont une dérogation de jusqu'à cinq ans. Et juste après, donc, une fois qu'ils aient le diplôme, donc, ils postulent pour avoir un poste, donc, au sein d'une université, de l'université, pardon. Et voilà, donc, une fois qu'il ait le poste, donc, on va le nommer un enseignant nommé ou bien recruté. Il va signer son PV d'installation, mais, je dis bien mais, qui marque l'opposition. Donc, il va faire cette formation. Donc, elle est devenue une condition sine qua non. Sinon, il ne va pas être titularisé après une année. Donc, il est contraint de le faire. D'un côté, il se trouve dans ses pratiques, ses propres pratiques enseignantes avec les apprenants. Et de l'autre, donc, il va faire, il va suivre cette formation, non seulement en présentiel, mais aussi à distance. Et là, j'ouvre des parenthèses. Donc, quand il fait la formation à distance, ça se fait en distanciel. Ça ne se fait pas au sein de notre université, mais maintenant, ça est devenu régional. Ça se fait au niveau de Constantine. C'est à l'est du pays. C'est l'est algérien. Et je vous remercie. Merci, 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 cher docteur Berji Berzegis-Amiga. Merci, merci pour votre... Moi qui vous remercie. pour vos différentes réponses. Je regarde dans le chat, je ne vois aucune question. Donc, je me dis que, naturellement, certainement qu'il n'y a plus de questions. Je tiens vraiment à remercier les communicants qui ont fait l'effort de nous présenter des communications de qualité. Je remercie également tous les participants pour, déjà, pour leur présence en ligne et pour leurs questions et suggestions qui sont très appréciables. Je suis un modérateur très heureux parce qu'au cours de cette journée, j'ai été amené à présider, à modérer deux panels. et c'était dans l'ensemble des contributions de qualité. Je me permettrai rapidement de faire quelques remarques. J'ai constaté quelques retards, que ce soit lors du premier panel, comme au niveau de ce panel, des retards. Pour la prochaine fois, il est conseillé aux communicants de se connecter au moins une heure à l'avance. Ce serait mieux. Dans ces conditions, ils éviteraient les retards. J'ai également constaté que les PowerPoints étaient relativement surchargés. Je vais y arriver au temps de moins. Il est conseillé de produire des PowerPoints avec le moins d'écritures possibles, maximum 8 à 10 lignes. J'ai constaté également qu'il y avait des communicants qui avaient une élocution trop rapide. Le débit de la voie était trop rapide, de sorte qu'il était difficile de capter l'essentiel des informations. Au-delà de ces zones sombres, je pense que dans l'ensemble, nous pourrons être satisfaits. Nous sommes très heureux parce que les travaux dans l'ensemble ont été de qualité, de différentes disciplines. On pourrait même parler d'interdisciplinarité. On a vu des chercheurs de divers horizons, de différents pays, des Marocains, des Algériens, des Camerounais, des Maliens. C'est vraiment la beauté de la science. C'est un banquet scientifique de qualité et nous en sortons abonis et baudis. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs. Je vais clore mes propos en remerciant vraiment les organisateurs pour cette opportunité donnée aux jeunes chercheurs. Je tiens à remercier le docteur Giselin Issaume, Lélé, le professeur Djedou, Martin Amalaman, madame Salima, Salie, et docteur Kofi Lopez-Emmanuel Oscar. Je remercie également tous les autres docteurs et le comité d'organisation qui travaillent dans l'ombre. Je ne saurais les citer énormément, mais je tiens vraiment à les féliciter pour cette belle initiative, cette lucarne que je vois aux jeunes Africains, aux jeunes chercheurs africains, afin de présenter leurs travaux et également de se fronter aux plus grands. Et vous me permettrez de partager avec vous cette belle citation que j'aime bien à ressasser. Elle est la suivante. Quand on veut devenir, quand on se frotte aux étoiles, à défaut de devenir une étoile, on devient au moins une luciole. Et je pense que là, c'est vraiment l'occasion qui nous a été offerte, c'est-à-dire se frotter à des grands professeurs, des grands éminents chercheurs qui, de par leur critique, leurs questions, leurs remarques, nous ont permis de nous abonner. M. et M. et M. les organisateurs, voilà un peu l'essentiel de ce que j'avais à dire. Et je tiens encore une fois de plus à remercier les communicants, les participants à ce dernier panel. Et je remercie également les organisateurs. Je suis impatient pour que dans les mois à venir ou les années à venir, je sois également, encore une fois, associé à l'organisation de ce colloque. et qui sait, peut-être que je serai encore un modérateur et je le ferai avec plaisir. Donc, je me retourne vers le jour master Dr. Giselin et Somme Lely. En quoi, merci à vos communautés d'organisation et puis je suis à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Yeo. C'est un plaisir de vous écouter, un très grand plaisir de vous écouter, un plaisir de vous réécouter. Voilà. Merci. Voilà. Alors, je suis tellement content parce qu'on arrive à la fin de ce colloque qui n'a pas été facile, je veux dire, c'est-à-dire, est-ce qu'il reste là de 7 heures, de 8 heures jusqu'à 18 heures tous les jours pendant 5 jours, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait, la volonté y était et nous avons aussi eu une équipe qui nous a accompagnés. Donc, sans vraiment, sans vraiment ou bien tenir longtemps puisque nous sommes à la fin de ce colloque, je vais passer la parole au professeur à un matin normalement puisque c'est la phase de clôture, nous aurions normalement l'allocution de la docteure Claude Aline Zobo qui est l'organisme partenaire qui a bien voulu accorder du crédit scientifique lorsque nous étions en train de chercher des organismes qui pouvaient collaborer, elle a bien voulu s'associer, associer son image à cette organisation. Nous appelons, c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler déjà tous ceux qui sont là qui rejoignent cette dynamique et telle en scène que le prochain congrès nous colloque que nous ayons plus de partenaires aussi universitaires, les laboratoires, les universités afin que nos activités aient beaucoup plus de crédit scientifique. Déjà, votre présence fait déjà, donne déjà du crédit aux activités, mais les institutions c'est aussi bien. Donc, je ne sais pas si la collègue Claude Aline qui devait comme normalement donner un mot lors de la séance d'ouverture qui était convalescente, elle a voulu donner son mot à la fin. Je ne sais pas si elle est là. Alors, est-ce que la docteure Claude Aline Zobo est présente? Oui, je vous rejoins à l'instant. Voilà, je m'ercie. C'est le temps pour moi d'activer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on active. Le son, c'est bon? Est-ce qu'il faut forcément la vidéo? Non, 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 le son, c'est bon. Mais si on pouvait vous voir, parce que depuis ce matin, on n'a pas vu des visages féminins, ça nous aurait... Non, je rappelle que la docteure Claude Aline Zobo est enseignante, elle est rattachée à l'Institut international des relations internationales du Cameroun, IRIQ, de l'Université de Yaoundé II. Donc, chers docteurs et collaboratrices, nous vous passons la parole. Vous avez dix minutes pour votre mot de fin. Oui, vous êtes, je ne vous entends pas bien. Oui, vous avez la parole. Bon, excusez-moi, je vais fermer un peu. Là, je suis en famille et ça va... Bref, on va faire comme ça, excusez-moi. Vous avez dû remarquer que c'est assez compliqué. ça c'est compliqué que je sois disponible pour vous écouter. Ce n'est pas l'envie qui manque, c'est qu'il y avait beaucoup d'engagement au même moment. Et la santé n'a pas aidé non plus. Du coup, je vous prends le cours. Mais lorsque mon collaborateur m'a parlé de l'opportunité d'associer effectivement notre image à celle d'une activité de si grande envergure, je pensais que c'était important et je n'ai pas hésité en seul instant. Surtout qu'il m'a fait savoir qu'en fait, le mouvement était porté par des jeunes également comme nous. On n'a pas eu le temps de discuter sur la vision commune, mais rien que l'aspect et l'idéologie qu'on a pu percevoir derrière l'organisation de ce colloque nous a semblé innovant et intéressant et on s'est dit pourquoi pas. Et je m'excuse déjà auprès du comité d'organisation parce qu'en principe j'aurais dû participer je pense à quelques réunions avec vous histoire de mieux nous familiariser, de mieux s'impliquer davantage dans l'organisation de colloque et évidemment de mieux concrider aussi. Je pense que pour les prochaines échéances on sera certainement mieux organisés. Donc déjà je vous félicite parce que pour un coup de essai je pense que c'est un coup de mer que j'ai assisté étant à l'hôpital à la séance d'ouverture à la présentation des premières communications retenues pour ce colloque et j'ai vu qu'il y avait des chercheurs de renom des chercheurs qui faisaient des choses intéressantes à travers les thématiques que j'ai parcouru dans le programme qui m'a été transmis également. Et ce que j'ai retenu en fait c'est que la demande de ce type d'événement est bien présente en Afrique francophone si on compte les événements scientifiques qui sont organisés en Afrique francophone comparativement à l'Afrique anglophone c'est tellement l'Afrique anglophone tient le lead en fait et ça c'est un gap qu'on a essayé de combler au niveau de notre association bien de notre Tim-Tam qui a malheureusement fait l'effort de la pandémie Covid parce qu'on était sur une assez bonne dynamique en organisant comme vous un colloque chaque année une conférence internationale chaque année mais là en préventiel et d'asséminer des formations à l'intention des jeunes chercheurs et vos propositions est en bas pour nous parce qu'elle nous permet automatiquement de repenser également la réorganisation du Tim-Tam c'est tellement en partenariat avec vous on en reparlera ultérieurement donc je disais que le mouvement que nous avons rejoint en marche nous semble très intéressant parce que vu le nombre de communications vu le nombre de jours pendant lesquels le colloque s'est déroulé ça suppose que l'engouement ou bien l'engagement des chercheurs est certain en fait il faut juste capitaliser ça pour créer une force en fait pour créer une force une dynamique une force de proposition pour nos autorités qui en ont besoin et là également on pourrait aider parce qu'on a quelques expériences qui sont plutôt intéressantes comme je disais tout à l'heure avec le comité d'organisation et l'équipe juridique des chercheurs de l'Afrique contemporaine pour voir concrètement par la suite ce qu'on pourra faire maintenant honnêtement j'ai pas préparé j'ai pas eu le temps de préparer de mots non plus donc je sais pas si je ferai 10 minutes ou peut-être que le modérateur voudra bien m'aider en me rappelant peut-être un ou deux points qu'il aimerait que j'évoque parce que là entre les cours et les voyages et tout c'est assez pénible donc là je cours j'étais à l'extérieur toute la journée à l'hôpital j'ai couru parce que j'ai dit non la parole n'a pas été respectée à l'ouverture il faut quand même qu'à la culture on essaye de faire quelque chose et du coup vous voyez que je suis pas dans les meilleures conditions pour tenir ce mot mais je souhaitais vivement vous encourager dans cette dynamique et vous rassurer de notre compagnonnage je pense que c'était juste le début d'une non-collaboration et vous rassurez également que pour les prochaines séances on va se montrer plus disponibles et plus impliqués voilà félicitations à toutes les personnes qui ont été retenues pour présenter leurs travaux les thèmes nous semblent très intéressants également si je ne sais pas comment vous organisez d'habitude est-ce qu'il y aura des actes du colloque ou alors ça sera juste des publications des communications qui seront publiées sous forme de working paper sur vos réseaux sociaux je ne sais pas en tout cas là également on en parlera si c'est sous forme d'actes du colloque on souhaiterait également participer et aider dans la mesure du possible à ce que cela soit de qualité relevée en fait bon quoi d'autre quoi d'autre une fois de plus félicitations à tous qui ont participé on espère quand même qu'on aura les communications disponibles parce que beaucoup de bonnes choses ont été faites beaucoup de bonnes choses ont été dites et il sera dommage qu'on passe à côté de toutes ces choses là on peut partir de là également pour essayer de mettre les chercheurs ensemble ceux qui ont des thématiques qui se ressemblent pour qu'on réagir et essayer peut-être de proposer quelque chose de plus concret peut-être dans des revues encore mieux côté je ne sais pas comment vous pensez la chose mais en tout cas votre mouvement m'a permis d'avoir plus d'une idée ça va dans tous les sens mais je pense qu'on aura le temps de mieux concrétiser les choses voilà ce que je voulais vous dire en fait aujourd'hui c'est félicitations pour l'organisation réussie tous mes encouragements et une fois de plus réitérer notre engagement à votre côté voilà s'il y a une préoccupation ou un point que vous souhaitez particulièrement que nous évoquions je suis tout de suite merci docteur pour ce mot est-ce qu'on m'écoute oui je pense que vous avez tout dit vous avez été pertinente dans vos propos vous dites que vous ne vous êtes pas préparée mais vous avez été pertinente à mon sens donc c'est nous vous remercions pour d'avoir accepté de collaborer parce que collaborer avec une institution ou bien quelqu'un qui est rattaché à une institution comme l'Institut des relations internationales c'est aussi bien et je profite donc pour vous dire merci de la confiance que vous avez que vous nous avez accordée dès le départ et ça nous permet directement de vous dire que nous sommes prêts à continuer la collaboration et effectivement relancer des activités parce que ce colloque il est bien parti pour être organisé une fois par an mais entre temps il faudrait effectivement poursuivre les activités par exemple les formations continues comme vous l'avez dit les doctorants ils sont demandeurs de ce type de formation continue et nous avons le devoir ou vous avez le devoir ou les aînés ont le devoir d'accompagner c'est un devoir moral qu'il faut accomplir maintenant je reprend directement à votre question suite par rapport aux actes du colloque effectivement nous avons anticipé parce que nous avons exigé que les communicants nous envoient les textes définitifs de leurs articles avant la tenue du colloque justement pour anticiper donc jusqu'ici je suis sûr que nous avons 95% des textes qui sont faits et qui seront donc réaménagés selon les discussions qui ont les débats qui ont été menés durant ces cinq jours et l'idée est que chaque président modérateur de panel soit je vais dire comme le directeur qui va conduire les activités de rélecture de correction des articles de son panel pour pouvoir décentraliser les activités et puis à l'instant on va s'asseoir ensemble pour pouvoir regarder les tests qui vont ensemble et faire des volumes faire des directeurs parce que je pense qu'on a de la matière à pouvoir présenter c'était très intéressant donc c'est la première réponse que je peux vous donner tout de go comme ceci donc je vous remercie beaucoup voilà ok ça rassure alors on maintient le cap voilà voilà donc je vais si vous n'avez plus rien à dire je vais passer la parole pour le professeur Martin Amalamand qui va dire un mot je vais clôturer avec quelques chiffres et voilà voilà on écoute le professeur merci infiniment à la collègue et merci surtout à toi Jocelyn à la suite de la collègue c'est aussi des mots de remerciement et merci surtout pour la confiance parce qu'effectivement ce n'est pas donné de pouvoir organiser un événement de cette ampleur par la grâce de Dieu je pense que les choses ont très bien passé nous sommes à la fin aujourd'hui nous avons eu de très belles communications nous avons eu des communicants qui ont pris vraiment au sérieux l'activité bien qu'elle soit en ligne c'est vrai c'est une œuvre humaine elle n'est pas parfaite à 100% mais je pense que nous avons relevé quand même le défi c'est pour ça que je voudrais profiter du temps de parler qui m'a accordé en tant que président du comité scientifique présenter à tous les participants qui sont en ligne et leur demander peut-être de les relayer aussi à ceux qui ne sont pas connectés maintenant nous leur présentons toutes nos excuses pour toutes les imperfections qu'ils ont pu constater ça et là peut-être dans l'organisation de ce colloque en ligne ils ont même compris que c'était un gros défi pour nous mais par la grâce de Dieu nous l'avons relevé moi je pense et la suite pour le colloque c'est sur tous les actes et Jusseline l'a dit il faut qu'on se donne de la peine que les actes soient publiés et à la suite des actes qui vont être publiés aussi il faut également des attestations de participation qui vont justifier véritablement que nous avons soit communiqué soit participé soit dirigé des panels au cours de ce colloque et tout ça c'est valorisant pour les collègues qui vont au CAMES et c'est valorisant pour eux donc c'est des éléments qui vont suivre la suite de ce colloque et nous invitons tous les collègues qui ont présenté des communications ils ont reçu des observations qu'ils puissent les intégrer véritablement afin que la montée finale des différentes communications qu'ils vont nous faire parvenir soit vraiment de qualité irreprochable de sorte qu'on puisse vraiment les publier que ça puisse les valoriser véritablement par rapport à leur avancement par rapport au CAMES et autres en tout cas pour ma part je suis très content de la collaboration que nous avons eue et je souhaite que cela dure comme ma l'adresseur l'a indiqué et pour cela nous nous sommes disposés nous avons eu peut-être des opportunités d'apprendre peut-être ailleurs et de bénéficier d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être utiles aux jeunes docteurs aux jeunes collègues doctorants et nous sommes disposés à pouvoir apporter notre contribution mais que cela se fasse dans un cadre très normatif et que derrière les uns et les autres aussi prennent conscience qu'ils sont demandeurs qu'ils en ont besoin sinon nous restons pour notre part disposés vraiment à continuer la collaboration et à faire en sorte que la jeune génération ce réseau de jeunes chercheurs que nous sommes en train de créer nous commençons à devenir vieux chercheurs parce que ça fait maintenant du temps bientôt que je suis dans l'enseignement donc je ne suis plus véritablement jeune jeune chercheur mais on a quand même de la matière à donner Dieu nous a fait grâce de nous frotter dans des universités africaines et de nous frotter également à des universités européennes et nous avons de la collaboration nous avons des réseaux que nous pouvons mettre à la disposition de présent réseau et nous souhaitons que la collaboration continue mais de façon franche et que l'Afrique puisse gagner de tout ça parce que la finalité c'est notre continent que nous avons besoin de quelque manière que ce soit d'apporter notre contribution pour pouvoir l'aider à relever les défis et à pouvoir faire face vraiment à tous les cris comme nous l'avons développé dans notre conceptuel de ce colloque et inviter encore les amis aux deux éditions qui restent parce qu'il y a une autre édition que nous comptons je parle sous le contrôle de Giselin organisée au mois de juillet n'est-ce pas et une autre édition au mois de novembre parce que ce colloque normalement est séquencé en trois phases il y a la phase d'avril il y a la phase de juillet et il y a la phase de novembre alors pour ne pas être très long et pour vraiment nous féliciter je voudrais clore mes propos en demandant aux tout-puissants de nous donner la santé nécessaire pour que nous puissions véritablement nous retrouver pour les prochaines éditions et que vivement les uns et les autres y mettent aussi du du sien pour pouvoir nous produire des documents des communications finales de qualité pour que les actes du colloque dans leur édition puissent nous être facilités voilà en gros ce que je voulais dire et remercier infiniment te remercier surtout pour l'initiative mais remercier surtout tous les membres du comité d'organisation qui travaillent dans l'ombre tous ces jeunes qui volontairement prennent l'engagement de faire ça et ça pour que les activités puissent avancer et remercier surtout tous nos collègues de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique du Maghreb du Maghreb qui ont vraiment participé de façon impressionnante à cette activité nos collègues également de Madagascar qui vraiment est très présent et tous nos collègues d'Afrique subsaharienne qui aussi vraiment ont produit des communications de qualité je suis à Courgo actuellement et j'étais à l'université sur la fac hier et j'ai rencontré mon vice-président en charge de la pédagogie qui est informé de ce colloque et qui m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas associé l'université à ton activité en fait je rappelle que je étais le chef de service de la communication de l'université et j'ai rendu ma démission en janvier dernier pour avoir plus de temps pour moi-même parce que l'administration me prenait un peu trop de temps donc j'ai dû négocier avec le président de l'université et le secrétaire général pour qu'on puisse me laisser peut-être faire mes consultances parce que c'est ce que je sais faire le mieux et vraiment rester dans des bureaux je trouvais ça un peu pénible à un moment donné j'ai été le chef de service de la communication de l'université les collègues peuvent le témoigner depuis des années et je veux vraiment passer à autre chose parce que l'administration on a donné ce qu'on pouvait et je suis vraiment très à l'aise à participer à des forats de ce genre et on est disposé également à donner tout ce qu'on peut donner pour que nos jeunes frères africains puissent aussi en profiter et de notre continent à sortir de son état voilà en gros ce que je voulais dire pour ne pas être très long et féliciter tout le monde féliciter le comité d'organisation féliciter surtout toi Jusselin qui a créé en nous qui a créé en ce projet et qui donne ce bébé que nous avons en tout cas merci à tout le monde je souhaite qu'à la fin comme on l'a fait au début on puisse faire une photo de famille et là Jusselin tu coordonneras ça pour que chacun puisse activer sa caméra pour qu'on puisse faire la dernière photo de famille qui figurera sur la paille de couverture de l'acte du colloque merci infiniment à tous en tout cas merci à vos chers professeurs d'avoir créé aussi en nous et de nous avoir accompagné d'avoir accepté de coordonner effectivement le comité scientifique et d'avoir été là depuis le premier jour de nous avoir accompagné donc l'aventure ne fait que commencer chers professeurs peut-être nous avons lancé le débat dans le forum une fois peut-être vous êtes très occupés vous n'avez pas vu sauf que les collègues du comité scientifique avaient pensé que trois colloques la journée seraient très compliqués l'année serait très compliquée et que ce serait mieux pour bien faire les choses d'aller de passer à un colloque l'année ou au tour deux colloques donc le colloque de Jus serait très compliqué le temps pour nous de travailler sur les actes et tout on va encore on va encore en discuter dans le forum peut-être moi je pense un colloque par an bien organisé et avec les publications des actes je crois que ce serait mieux donc dans tous les cas on va poursuivre le débat donc permettez que je partage une seconde mon écran pour vous présenter les chiffres quelques chiffres de ce colloque ça ce sera en guise de mot de fin tout rapidement vous avez supporté cinq jours supporté encore un peu partager voilà voilà présenté voilà je souhaite vous présenter quelques chiffres quelques chiffres quelques statistiques de ce colloque vous voyez mon écran moi je le vois oui donc le colloque il a duré il a duré cinq jours et lorsque j'ai totalisé nous avons eu 48 heures 45 minutes de temps et nous avons reçu au départ 245 résumés avec une conférence magistrale et parmi ces résumés reçus nous avons le comité scientifique a validé et accepté 198 résumés et les raisons sont diverses c'est non respect des consignes manque de méthodologie manque d'objectifs etc donc les les fichiers corrigés avec les marques de correction ont été envoyés à tous et nous avons eu 47 résumés refusés pour un pourcentage 19 19% de résumés refusés sur les sur les 198 résumés qui ont été acceptés 165 ont réellement communiqué avec un taux d'absence un taux de présence de 83 et 35 ont brillé par leur absence nous avons eu 26 modérateurs parmi lesquels 11 ont été absents et qui ont été valablement représentés et suppliés sur les médias sociaux je présente les chiffres jusqu'ici nous avons eu environ une moyenne de 35 à 45 participants par session sur zoom avec je ne vois pas le fond de mon écran je ne vois pas ok je vois maintenant avec parce que nous avons fait des communications avec un live streaming à facebook c'est à dire en direct à facebook et nous avons eu 33 765 vues cumulées jusqu'ici je ne compte pas les vues qui sont en train de s'ajouter là c'est un chiffre intéressant avec une audience cumulée de 96 553 personnes touchées uniquement avec les publics les live streaming faits à facebook donc je pense que ce sont des chiffres qui sont intéressants et qu'il fallait que je vous communique pour montrer à quel point ce réseau et ce qu'on fait peut avoir de l'impact donc le dernier constat est que nous avons eu une très faible participation des doctorants qui sont pourtant demandeurs et qui sont qui devraient normalement participer pour pouvoir apprendre et enfin une faible participation des dames ma foi nous avons besoin aussi de leur voix et de leur présence pour pouvoir adoucir nos débats donc c'était là quelques chiffres que je voulais partager avec vous vous remerciant définitivement tous pour l'accompagnement la participation sur ce je vais dire que c'est la fin et je repasse la parole au professeur à Malamande pour qu'il déclare la session close parce que moi je vais déclarer peut-être avant ça je ne sais pas si au nom de tous les participants peut-être quelqu'un voudrait prendre aussi la parole pour qu'on clore véritablement la section est-ce qu'un participant de façon volontaire souhaiterait prendre la parole et dire quelque chose au regard de tout ce qu'on vient d'indiquer oui doctorant Jean de Vettel Pitumba à partir de l'université de Kishasa oui merci prof Amalaman pour ce cadre combien très très confortant pour nous nous avons beaucoup appris bien que certains résumés ne soient pas retenus cela ne nous a pas empêché de suivre les colloques merci pour toutes les communications je formule le vœu que ce ne soit pas les derniers colloques bien sûr on a encore besoin d'apprendre et de participer pour le bien de notre continent et de la recherche merci beaucoup à tous les communicants merci à tous les colloques merci merci je pense que c'est une belle parole de conclusion et à la suite je voudrais au nom de tout le comité scientifique et au nom du comité d'organisation déclarer maintenant close les activités de notre colloque sur les défis et les perspectives scientifiques en Afrique mais avant de partir définitivement nous demandons à tout un chacun de bien vouloir activer sa caméra pour que on fasse une photo de famille s'il vous plaît nous demandons à tout le monde de bien vouloir activer votre caméra s'il vous plaît madame Matamba madame Matamba monsieur Kwame Francis voilà merci madame Matamba qui est là mais qui n'a pas monsieur Fopon oui docteur Fopon oui voilà il reste docteur qui n'a pas activé sa caméra docteur Fopon ce serait bien qu'on n'ait pas une caméra à fermer et voilà combien docteur Fopon voilà voilà très bien je pense qu'on va prendre trois photos pour choisir à la fin donc on va compter quelqu'un va compter moi je vais capturer donc on compte de trois à un chacun prend son meilleur poster voilà docteur monsieur Bassiru Dembélé vous pouvez compter de trois à zéro je capture s'il vous plaît ok il n'y a pas de souci trois deux un zéro c'est bon oui on reprend une autre fois il faut trois photos parce que je viens d'envoyer la première dans le chat une deuxième deuxième essai trois deux un et zéro une dernière une dernière quelqu'un d'autre peut-être pour vous permettre de prendre aussi un meilleur poster peut-être que je d'accord à la fin je demande à tout le monde de prononcer le mot akissi m'a dit je crois je crois akissi 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 nadrasa tiava votre caméra est fermée akissi 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 je crois que je pense que les photos sont enregistrées Elles sont aussi dans le tchat, vous pouvez les récupérer, mais je les ai aussi toutes. Donc, allez, on s'est dit, à la prochaine, vous allez recevoir les attestations de participation. La décision qui a été prise lors de la réunion des briefs, la dernière fois, c'était qu'on devait créer un drive. Nous allons déverser les attestations personnalisées et chacun ira récupérer. Mais, donnez-nous un peu de temps, on se repose un peu et puis on fait l'écoute. Il n'y a pas de soutien. Allez, docteur Fafon. Ce fut une bonne expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je ferme la porte. Merci. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Vous ne voulez plus quitter. Merci à tous. Dans tous les cas, moi, je ferme la porte. C'était une belle expérience. Au revoir. On va commenter les chats. Au revoir. Non, 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 non. Ça, c'est quoi ça? OK. J'ai son mail. Monsieur Gislam? Oui? Est-ce que vous avez lu mon message, s'il vous plaît? Vous m'avez envoyé un message? Dites-moi. Oui. Dites-moi. C'est par rapport au dernier délai de l'envoi des articles. Pour les actes? Oui. Non, non, ne vous inquiétez pas. On va communiquer. Ça ne peut pas être maintenant. Il faut qu'on se repose d'abord. On va laisser de bonnes communications avec de bonnes… Voilà. Il faut que ce soit… OK, merci. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir et merci. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501